Musique C'est un grand honneur d'être partenaire du Festival Baroque de Trondheim pour cette recréation de Raoul Barbebleu de Gréterie puisque c'est une oeuvre qui n'a pas été rejouée depuis environ deux siècles. Et même à présent je vous prie de me rendre... Pour nous c'est très intéressant de travailler avec le CMBV, c'est quand même l'institution au monde qui réunit le plus de compétences dans ce domaine. Un mot aussi, un mot aussi, un mot aussi c'est magique ! Il n'y a pas tant d'institutions que ça en France et en Europe je pense qui ont un vrai travail de recherche musicologique et notamment de défrichage et de retrouvailles de certaines oeuvres. Raoul Barbebleu, ça fait un petit moment que ça n'a pas été monté. Donc voilà, ça fait partie des missions de cette maison. Je pense que cette oeuvre sera très très bien accueillie. C'est vrai qu'on prend un risque énorme en présentant cette oeuvre à un public norvégien. Mais je pense que le public que nous avons en Norvège, ils sont déjà habitués à des choses un peu étonnantes et je pense qu'ils seront très agréablement surpris par cette oeuvre. Raoul Barbebleu est une oeuvre assez inconnue de Gréterie. A l'époque, elle n'a pas eu grand succès parce qu'elle était finalement dans un genre trop hybride. D'une certaine manière assez légère puisque basée sur un conte et de l'autre très sévère puisque d'une musique révolutionnaire déjà pré-romantique. Et il faut attendre finalement cette recréation de 2018 pour pouvoir vraiment en goûter toute la spécificité. Seigneur Raoul, mes frères connaissent mes intentions. Elles sont immuables ! C'est une musique qui est faite pour vivre sur un plateau. Ça se sent dans la façon dont elle est écrite et dans la façon dont la dramaturgie nourrit la musique de Gréterie et comment lui, par sa musique, nourrit la dramaturgie de l'oeuvre. On a des trios extrêmement, voilà, qui durent deux minutes, des duos très très courts comme ça. C'est une musique vraiment qui vise l'efficacité. Tous les chanteurs sont français ou en tout cas francophones. Les metteurs en scène sont également des artistes français, mais l'orchestre et le chef sont eux norvégiens. On a été très heureux d'apprendre que le CMBV avait un réseau de chanteurs qui sont spécialisés, pas seulement dans la musique barreau française, mais qui connaissent aussi bien la musique française un peu plus tardive et qui ont des capacités aussi un peu de comédiens. Et c'est très très important pour cette musique parce qu'en fait, c'est pas de la musique, c'est du théâtre. On a vraiment une sensibilité commune avec Benoît puis avec l'ensemble des équipes du CMBV et notre parcours qui passe pour Cécile par la danse baroque et ensuite pour nous deux par les arts du mime, de la mise en scène et un grand amour de la musique baroque, notamment française, nous mène à chaque fois à nous retrouver régulièrement avec le CMBV. Cécile et moi, nous arrivons en mise en scène en ayant plein plein d'images et en ayant beaucoup préparé, mais on se nourrit de ce que chacun peut proposer et même plus, en fait, plus précisément, de ce qui échappe à chacun. En fait, c'est un peu, c'est l'art du clown qui fonctionne comme ça et c'est quelque chose qui nous nourrit beaucoup dans notre travail de mise en scène. Ça paraît loin du baroque, mais en fait, pas tant que ça parce que c'est universel. Et donc, en improvisant, au début, on trouve les personnages de chacun, leur travers, leur fragilité, des petites phrases comme ça qui sortent. Tout d'un coup, on se dit, voilà, ce personnage-là aura cette façon de parler. Ça nous paraît juste et touchant. Parce qu'il y a plein de petites choses à trouver, des moments de regard, des choses comme ça. Et n'hésitez pas à proposer des choses. Enfin, maintenant, là, on va faire des filages. Donc, le but, c'est d'enrichir. Ce que les chanteurs comprennent aussi dans ce voyage dans Raoul Barbe Bleu, c'est qu'il y a une vraie profondeur dans le comique et qu'on ne peut pas l'atteindre sans sincérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada